Au plus fort de la crue, le Tavignano est monté jusqu'à 7 mètres de haut. Le congénois d'Altiane y a résisté, mais comme toujours, les eaux se sont déversées dans la plaine, inondant la RT-10 au niveau d'Allerie, routes barrées et camping, les pieds dans l'eau. Les pompiers ne sont intervenus que sur des opérations de pompage et de mise en sécurité, et par chance, aucune victime n'est à dépourir. Là, on a fait un sauvetage d'un couple avec un bébé en bas âge qui était entouré d'eau. On est allé le récupérer, mais c'est une grosse, grosse, grosse crue. Depuis 92, je crois que c'est la crue un peu importante qu'on a ici sur la plaine. Pourtant, c'est par simple précaution que cette famille a été évacuée. Il n'y a plus de courant, le problème est là, ils n'avaient pas envie de partir, mais comme il n'y a plus de courant, à cause du bébé, il vaut mieux qu'il loge ailleurs pour le moment. A Lerre, il n'a pas été la seule commune touchée à Gisonac, à le stade, et des commerces ont été inondés. Les vents de 130 km heure en rafale ont provoqué de puissants rouleaux sur toute la côte est, au port de Solanzar. Un bateau a menacé de couler dans la nuit. Hier soir, l'eau est parfois montée très vite sur la route, piégeant certains automobilistes, comme c'est 4-4, route d'arc à Portovesque. Pour être secourus, ils ont dû attendre que le jour se lève. Belle frayeur aussi pour les membres du club de karaté du Big Bull. Vous comprenez qu'on a des enfants dans les voitures. De retour d'un tournoi en Sardaigne, ils se sont engagés sur la route et se sont retrouvés bloqués à Sainte-Lucie de Portovesque avec deux voitures en panne. L'eau est montée très vite, on avait de l'eau jusqu'à la taille. Heureusement, j'avais des combattants costauds pour pousser les voitures. Et nous, on s'est mis à l'abri et on est restés deux heures et demie à attendre sur une station. On n'avait aucune indication. La micro-région attend désormais la fin du vent d'Est et des courants marins qui empêchent les fleuves de se déverser dans la mer. Viendra alors la décrue et l'heure de faire le bilan des dégâts.